Les sages sont des personnages apparus il y a plus de 7 ans dans la franchise Assassin's Creed. Et oui, la première fois qu'on a découvert l'existence de ces étranges personnages remonte à Assassin's Creed 4 en 2013. Depuis, la licence a vu apparaître plusieurs sages dans les différents opus. Alors c'est bien cool tout ça, mais je suis persuadé que vous ne savez pas grand chose sur les sages, et que vous avez même certainement loupé certains personnages qui en font pourtant partie. Hello la confrérie, c'est Auré, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui nous allons nous poser diverses questions sur les sages. Que sont-ils exactement ? Quelles sont leurs origines ? Qui sont ces personnages que vous avez potentiellement loupé ? Sont-ils des êtres supérieurs ? La réponse dans cette vidéo, allez jingle ! Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo. Si vous n'avez pas terminé Assassin's Creed Valhalla, arrêtez tout de suite, car on va spoiler outrageusement des parties importantes du scénario du jeu. Pour les autres, vous apprendrez certainement des choses que vous n'aviez pas forcément comprises. Ah, et évidemment je vais aussi spoiler des éléments des précédents jeux, comme Black Flag ou Unity. Je préfère préciser parce qu'on est capable de hurler au spoil du jeu, qui pour certains d'entre eux sont sortis il y a plus de 6 ans. Allez, bonne vidéo ! Alors, on va commencer par la question la plus basique qui soit. Qu'est-ce qu'un sage exactement ? En une phrase, il s'agit de la réincarnation humaine d'un Nizu, appelé aussi membre de la première civilisation, ou membre de ceux qui étaient là avant. Abstergo a également baptisé ces individus hyper hominids. Cette définition doit certainement susciter tout un tas de questions pour vous. Par exemple, est-ce que cette réincarnation possède sa propre personnalité, ou bien celle du Nizu ? Et bah, un peu des deux ! Les sages naissent avec leur propre personnalité et mémoire. Mais la personnalité et les mémoires du Nizu sont également là, enfouies au plus profond d'eux. Et il arrive que ces mémoires ressurgissent sous forme de vision durant toute la vie de l'individu. Ce phénomène est décrit comme une expérience traumatisante pour la personne qui le vit. Elle pense qu'elle devient folle, et sa personnalité fusionne petit à petit avec la personnalité du Nizu. Pendant ce processus, la plupart des individus sombrent dans la folie, mais plusieurs exceptions sont notables. Certains sages, tels que Bartholomé Roberts et John Standish, se retrouvent avec une personnalité bien plus sombre et cynique, qui n'éprouve que du mépris pour les humains. Il est également possible pour certains sages de garder une certaine stabilité mentale, comme Jacques de Molay ou Elie Jamais. Cette relation entre deux personnalités se retrouve sous différentes formes chez certains sages. Par exemple, Sigurd entretient une relation symbiotique avec le Nizu Tyr. Les deux personnalités sont bien présentes, mais ils restent relativement stables. Enfin, Eivor, elle... Et oui, je dis bien elle quand je parle de Eivor, parce que, officiellement, c'est Eivor femme qui est le personnage que l'on incarne dans l'aventure, tandis que Eivor homme n'est autre que l'apparence de Odin, le Nizu. Je disais donc, Eivor a dû se battre depuis sa plus tendre enfance pour réprimer la volonté d'Odin, et a réussi à complètement faire disparaître les mémoires et la personnalité de ce dernier. Vous connaissez désormais la complexité de la pensée des sages. Ouais, être la réincarnation d'une entité supérieure, vieille de plusieurs milliers d'années, c'est pas forcément un cadeau. Mais il peut y avoir du bénéfique dans tout ça quand même. Les sages sont connus pour être particulièrement intelligents. On peut expliquer cette prédisposition par le fait que la plupart des Eivor qui sont réincarnés étaient d'imminents scientifiques ou mathématiciens de leur époque. Et parfois, on peut avoir de très bonnes surprises. C'est le cas de Sigurd ou de Zvala, qui ont réussi à restaurer toutes les mémoires du Eivor dans leur tête. Ce qui leur donne accès à une compréhension complète de la science et de la culture Izu. C'est ce qui permet notamment à Sigurd de comprendre le langage Izu et d'activer les commandes vocales du temple de la première civilisation. On sait donc qu'être un sage permet d'obtenir certaines capacités naturelles supplémentaires. Du moins, tant que l'on ne tombe pas dans la démence. Mais alors est-il possible de reconnaître facilement un sage ? Et ben, pas vraiment. Pendant un moment, on a pensé que tous les sages avaient une hétérochromie, c'est-à-dire les yeux de couleurs différentes. Sauf qu'il s'agit en réalité d'un héritage provenant de l'ADN des Izu. Et tous les Izu n'ont pas forcément une hétérochromie. Et de plus, ce n'est pas parce qu'ils en ont une que leur réincarnation en auront également. Pour la simple et bonne raison que tous les traits génétiques du Izu ne se manifestent pas forcément chez l'individu. Mais il faut quand même préciser qu'il y a des ressemblances physiques importantes. Et pour aller plus loin dans cette transmission génétique, si on peut dire, eh bien la réincarnation d'un Izu n'est pas forcément du même sexe que ce dernier. Par exemple, je l'ai cité tout à l'heure, mais Eivor féminin est la réincarnation de Odin. Mais on peut aussi parler de Faravide, toujours dans Assassin's Creed Valhalla, qui est une réincarnation de la Izu Sif. Bien, on sait désormais ce qu'est un sage, on connaît ses capacités et ses traits physiques, mais d'où est-ce qu'ils viennent vraiment ? Durant l'ère Izu, aux environs de 75 000 ans avant notre ère, la première civilisation tente d'échapper à la catastrophe de Toba. Pendant leur recherche, la scientifique Junon tente de reproduire l'un des travaux de Consus permettant à une personne de transférer sa conscience dans un objet. Junon tenta l'expérience sur son mari Aïta afin de transférer sa conscience dans un corps plus résistant. Malheureusement, la tentative échoua et rendit Aïta schizophrène et le priva de ses fonctions motrices. Souhaitant désespérément sauver son mari, Junon découvrit qu'un hydromel sacré était caché dans une réserve du Izu Soutungre, qui permettrait de sauver Aïta. Elle apprit que le Izu Odin souhaitait également s'emparer de la boisson. Junon conclut alors un pacte avec Odin afin de partager l'hydromel avec elle, en échange de quoi elle lui indiquerait comment la boisson lui permettrait d'échapper à la mort que lui réserve le Ragnarok. Après un combat contre Soutungre, Odin retourne à voir Junon au puits de Mimir avec l'hydromel afin de le faire fonctionner. Après qu'Odin ait sacrifié son oeil gauche en guise de paiement, l'arbre monde synthétisa la potion. Les deux Izu prirent un échantillon et Junon précisa à Odin qu'il faudrait utiliser l'hydromel quelques secondes avant la mort pour que cela fonctionne. Et là, vous êtes en train de vous dire... Mais bordel de merde ! Comment des gens font pour revivre avec une boisson alcoolisée ? Ça voudrait dire que tous les sages sont des putains d'alcooliques ! Eh bah, si on veut, mais en réalité, ça fonctionne surtout parce que l'hydromel synthétisé est relié à l'arbre monde. Ce qui permet à la boisson de manipuler le code génétique de la personne qui la boit. Après quoi, de façon totalement aléatoire, un déclencheur s'active et modifie la composition génétique d'un individu et l'imprègne lentement d'une réplique de la conscience du Izu. Voilà pour la pause technique, à présent, on retourne à l'histoire. Junon parvient à insérer avec succès l'essence de son défunt mari avant à son tour de l'utiliser pour elle et de se donner la mort. Toutefois, d'autres Izu décideront de punir les crimes de Junon contre Soutungre et enterreront l'essence de Junon profondément dans le grand temple où elle restera coincée pendant plusieurs siècles. Tandis que les Heizir, le groupe de Izu mené par Odin, furent bannis du Yotunheim. La catastrophe de Toba arriva, appelée aussi Ragnarok. Les Heizir parvinrent à télécharger leur essence dans l'arbre monde afin de partir affronter leur faim, sachant que Yggdrasil parviendrait à les sauver à travers les siècles sous différentes réincarnations. Vous savez à présent ce que sont les sages, quelles sont leurs particularités et également comment ils sont nés. Mais les avez-vous absolument tous repérés dans la saga Assassin's Creed ? Voici donc pour vous une petite liste des différents sages connus. Les sages de la mythologie nordique sont très nombreux. Ouais, Ubi se sont vraiment complètement lâchés avec Assassin's Creed Valhalla. Préparez-vous donc à une longue liste. Eivor. On en parlait un peu plus tôt dans cette vidéo, mais oui, Eivor est une réincarnation d'Odin qui a réussi à se débarrasser de l'emprise habituelle que les sages exercent sur leur réincarnation. Sigurd est une réincarnation de Tyr. Et contrairement à Eivor, il ne s'est pas débarrassé de Tyr, mais a créé avec lui une relation fusionnelle qui explique qu'il soit parfois très chelou dans le jeu. Bah oui, quand t'as deux personnalités dans ta tête, ça fait pas forcément bon ménage. Zvala, la mère de Valka, est quant à elle une réincarnation de Freya. On peut aussi parler de Halfdan Ragnarsson, fils de Ragnar, qui est une réincarnation de Thor. Je vous en parlais auparavant, mais on a aussi Faravid, le bras droit de Halfdan, qui est une réincarnation de Sif. Un personnage que vous n'avez certainement pas vu si vous n'avez pas lu les comics Assassin's Creed Valhalla. Ghoul, qui est une esclave de Kjotve, qui est en réalité une réincarnation de Idun. On retrouve aussi Harald à la belle chevelure, qui possède l'ADN du Izoo Frey. La première réincarnation du Izoo, Emdal, est un certain Rig Redarason. Et enfin, notre cher Basim, qui est une réincarnation de Loki. Fiu ! Ah bah oui, je vous avais prévenu, Ubi avait vraiment craqué. On passe désormais aux autres sages, et rassurez-vous, ils sont quand même moins nombreux. Alors forcément, quand je parle d'autres sages, je parle forcément de Haïta, puisqu'aujourd'hui, on sait que seulement les Izoo, Eizir et Haïta ont réussi à synthétiser leur ADN pour être réincarnés. Les sages étant la réincarnation de Haïta sont nombreux, mais en voici quelques-uns que vous devriez connaître. Premièrement, Jacques de Molay, qui est un grand maître de l'ordre des Templiers français, ayant vécu majoritairement au XIIIe siècle. Sur les ordres du roi de France, Philippe IV, les Templiers sont traqués et balancés sur le bûcher. Afin de sauver l'ordre, Jacques de Molay disperse les Templiers survivants aux quatre coins du globe et organise sa capture afin de laisser penser que l'ordre est mort. Bartholomé Roberts, le premier sage apparu dans la licence. Il a vécu au XVIIIe siècle pendant l'âge d'or de la piraterie et sera tué de la main de l'assassin Edward Kenway. François Thomas Germain apparaît un siècle plus tard pendant la Révolution française. Germain deviendra grand maître de l'ordre des Templiers, ayant pour vocation de restaurer l'ordre de Jacques de Molay avant d'être assassiné par l'assassin Arnaud Dorion. Une autre réincarnation de Haïta fera son apparition au XXIe siècle sous le nom de John Standish, un employé d'Abstergo qui sera tué après avoir tenté d'utiliser les technologies du groupe pour ramener Junon à la vie. Mais ce n'est pas le seul sage apparu au XXIe siècle, Elijah Miles. Oui, il fallait bien que je termine par lui. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit du fils de Desmond et oui, c'est également un sage, une réincarnation de Haïta qui sera pendant longtemps manipulée par Junon. Elijah est aujourd'hui toujours en vie mais ne fait plus partie du culte de Junon. Si vous voulez en savoir plus à son sujet, j'avais réalisé une vidéo il y a quelques années qui lui était entièrement consacrée. Voilà, vous avez une liste bien fournie des sages mais pas complète. J'ai fait le choix de ne citer que ceux qui vous sembleraient familier. Plusieurs autres sages, réincarnation de Haïta, sont référenciés dans le transmédia d'Assassin's Creed comme les BD. Mais il s'agit plus de spéculation qu'autre chose, on n'est pas sûr qu'il s'agisse bien de sages et on n'est pas capable de dire précisément la date à laquelle ils ont vécu ou à quelle période. D'ailleurs, petit fun fact, donc ce n'est que de l'ordre de la théorie. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce format tout savoir sur la licence que j'entretiens depuis plusieurs années vous plaît toujours autant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher votre plus gros like et également à me dire en commentaire si vous souhaitez en savoir plus sur un autre sujet précis concernant la licence Assassin's Creed. Évidemment, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Du nouveau contenu arrive chaque semaine alors il serait quand même dommage de s'en priver. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Auré en direct de la Assassin's Creed Experience. Prenez soin de vous et bye tout le monde.